2013 s'achève. 2013 est ce 13 que les superstitieux considèrent comme source de malheur. Des superstitieux confortés dans leur croyance, très tôt en début d'année, par les prestations approximatives des éléphants footballeurs et leur élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Là s'arrête le malheur car 2013 finalement a été un bon cru. Les cadets footballeurs vengent leurs aînés dans la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie en battant par deux fois le Nigeria, d'abord en poule et ensuite en finale et en remportant la Cannes au Maroc. Six mois plus tard, avec leur coach Kamara Ibrahim, ils confirment à la Coupe du Monde aux Émirats Arabes Unis en atteignant l'écart de finale. 2013 est son afro-basket à Abidjan. Pendant dix jours du 20 au 31 août, les Ivoirains vivent au rythme des rencontres de la Côte d'Ivoire, mais aussi des autres pays, comme l'Angola, futur vainqueur. Bien qu'éliminés en demi-finale, nos basqueteurs ont montré qu'il y a de la qualité à entretenir. Que dire alors des éléphants taekwondoïnes lors de la première Coupe du Monde organisée en Afrique, à Abidjan ? C'est Doukbanne, Bagbirut, Georges Kobena, Anisekassi, Ndrinadej, Sita Sanogo et leurs amis ont étalé à la face du monde la vitalité du taekwondo ivoirien. Médaille d'argent chez les hommes, médaille de bronze chez les dames. Chapeau bas à la fédération et à son président, Brambachek Daniel, pour la parfaite organisation de cette Coupe du Monde. Mais la grande satisfaction de 2013, assurément, c'est de la dame sourire, très rapide. Et Muriel Aouré fait la course de sa vie pour arracher la deuxième place. Muriel Aouré, notre mumu national, a raflé deux médailles d'argent au championnat du monde d'athlétisme à Moscou. La Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, se met à rêver d'or aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Comme l'année dernière, l'édition 2013 de notre dictionnaire, le Petit Zama illustré, a enregistré de nouvelles expressions, comme « pâte de gerboise », « concentré comme un charmeur de serpent », « jouer le déni tout l'un », mais c'est sur les réseaux sociaux que les sportifs se sont défoulés. Voici en exclusivité le médicament qu'ils prescrivent à tous contre le fameux goumé-goumé, les palpitations que nous donnent les éléphants footballeurs. Bonne année 2014.